Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, où un chef de la synagogue et une femme atteinte d'une maladie incurable depuis 12 ans vont nous apprendre comment toucher Jésus. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, qui est un chapitre rempli d'actes miraculeux de Jésus qui manifeste sa puissance de délivrance, de guérison multiple. C'est un chapitre qui foisonne d'actions surnaturelles. Un chapitre qui doit nous rappeler, on va lire des extraits de ce chapitre en nous rappelant que la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. qu'Hébreu, chapitre 13, verset 8, que le Jésus qu'on va voir agir dans Marc, chapitre 5, est immuable, qu'il est là aujourd'hui, qu'il est le même, qu'il ne change pas, que rien ne vient altérer sa capacité à intervenir, à guérir, à libérer. Que nous rappeler que notre Dieu ne change pas, qu'en termes théologiques tout simples, il est immuable, l'immuabilité de Dieu. Dans l'Épitre de Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, ne laissez pas personne vous dire le contraire, ne laissez pas aucune théologie vous éloigner de cette réalité, que toute grâce excellente, tout don parfait qui descend d'en haut, nous viennent du Père des lumières, dans lequel, chez lequel, pardon, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des lumières, chez lequel, il n'y a, en lequel il n'y a aucune ombre de variation. Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont immuables. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous rappelle que notre Dieu ne change pas, il n'y a pas d'ombre de variation en lui, et que rien n'est impossible à Dieu. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, le verset 7, « Avec Dieu, tout est possible. » Et ça, c'est important, parce que lorsqu'on regarde à Marc 5, les 20 premiers versets, le chapitre commence sur des chapeaux de roue, avec une scène terrifiante d'un homme qui est démonisé, captif. Il avait sa demeure parmi les sépulcres. Il était personne, ni lui, ni personne d'autre ne pouvait le maîtriser. Il ne pouvait pas se maîtriser lui-même. Il était tourmenté par ses forces démoniaques. Personne ne pouvait l'aider. Et le verset 5 est tellement rempli, il est pathétique. Le verset 5 nous remplit d'émotions, de compassion, parce qu'il est bien réel encore dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Le verset 5 nous dit en quelques mots, « Il était sans cesse, chaque jour, à se faire du mal. » Il y a des gens autour de nous qui sont sans cesse, chaque jour, à se détruire, à se faire du mal. Une dépendance, une captivité, un lien qui est de source démoniaque. Vous savez, lorsque Jésus a confronté le démon à l'intérieur de cet homme, cet homme, la force démoniaque à l'intérieur de lui, il était tellement tourmenté sous l'influence des ténèbres de force démoniaque que le démon à l'intérieur de lui s'est nommé Légion. Ce n'était pas un prénom, ce n'était pas le nom de cet homme, c'est un mot utilisé très connu à l'époque pour décrire un escadron, un bataillon de l'armée romaine de 5400 soldats. C'était en fait une espèce de portrait figuratif pour dire cet homme était habité par 5400 démons. Cet homme était habité par une armée démoniaque. Il était tellement, et un verset magnifique, c'est le verset 6, nous dit, mais malgré tout cet état qui semblait incurable, qui semblait absolument irrémédiable, un cas, un cas qui est irréversible, mais au verset 6, « Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosternant devant lui, et quel que soit l'état de votre âme, de votre cœur, quel que soit le niveau de dépendance ou de captivité, quel que soit que vous soyez, que vous connaissiez cette personne avec les 5400 liens sur sa vie, vous pouvez encore, même si vous êtes si loin, chacun peut venir se prosterner au pied de Jésus. Le texte se termine avec le verset 20 qui nous dit que, même le verset 15 qui nous dit, marque 5.15, que Jésus a apporté la délivrance, a libéré, il vert auprès de Jésus, il vire le démoniaque, l'homme qui avait été sous l'emprise d'eux. Celui qui avait eu la légion était assis, vêtu, dans son bon sens. Et au verset 20, il s'en allait et se met à publier dans les dix villes de la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et c'est l'espoir que nous avons aujourd'hui. Quel que soit le niveau de captivité, Dieu se spécialise encore. Il est le même hier aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni ombre, ni variation. Avec notre Dieu, tout est possible. Laissez ces paroles pénétrer ton cœur. Il est possible pour nous, non seulement d'être touchés par Dieu, mais de toucher Dieu, de toucher Jésus. Et ça, c'est la leçon de Marc, chapitre 5. Et c'est important, parce que surtout à l'intérieur, dans nos cercles chrétiens, dans les milieux évangéliques, et j'oserais dire, dans les milieux, pas de cotisants, charismatiques, il y a toute une notion de « est-ce que j'ai été touché? » Ça m'a beaucoup touché. Je n'ai pas été touché. Je vais attendre d'être touché. Il y a même une espèce de fatalisme charismatique de gens qui sont là dans des états, loin de Dieu, liés, captifs, découragés, amers, blessés, et quel que soit l'état, en disant, si le Seigneur veut me toucher, un jour, un jour, Dieu me touchera. Mais il est possible d'être en contact avec Dieu, d'être en contact avec Jésus, d'être en la présence de Jésus, avec le peuple de Jésus, d'entendre la parole de Jésus, et de ne pas vraiment le toucher. Et c'est ce qui est illustré de manière tellement vivide dans Marc, chapitre 5. Il y a deux personnes qui vont nous donner des leçons simples, mais des principes importants pour ça, pour toucher Dieu. Toucher Jésus, toucher Dieu, c'est un choix. Il faut se faire un chemin, et c'est même très souvent un chemin qui est un combat. Et là, on a toujours dans Marc, chapitre 5, au verset 21, Jésus dans la barque regagna de l'autre rive, où une grande foule s'assembla auprès de lui, il était au bord de la mer, et vint un des chefs de la synagogue, nommé Jarius, qui l'avait aperçu, se jeta à ses pieds, lui adressa avec instance cette prière, « Ma fille est aux extrémités, elle est mourante. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Nous commençons avec le choix d'un chef de la synagogue qui dit, « J'en ai assez du religieux, du rituel, de la liturgie. » Le chef de synagogue était depuis des décennies ancré, était là, planté dans la liturgie, la doctrine, les prières répétées, le rituel stérile, mais là, il y a un besoin, sa fille est mourante, et il vient littéralement se prosterner. Nous le lisons sans en comprendre toute la signification. Croyez-moi, lorsque le chef de la synagogue vient et se jette au pied de Jésus, se prosterne au pied de Jésus, il y a un ouf, il y a un frisson, il y a un cri d'étonnement parmi la foule. Cet homme est arrivé au bout du religieux. Est-ce que vous êtes arrivé au bout du religieux? Au bout du juste, la liturgie, les prières répétées, le rituel, là, il y a un besoin réel, j'ai besoin du miraculeux, il se jette au pied de Jésus. Permettez-moi de vous dire que ça, c'est en fait, c'est en fait, nouvelle vie depuis 28 ans. Nous nous sommes en présentiel, en ligne, mais en présentiel, il y a quelque chose de particulier que l'on a recommencé, c'est tellement puissant. La possibilité, nouvelle vie, ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement le vidéo, le worship, la musique, les prédications et tout ce qui vient. C'est aussi, dans sa plus pure forme, nouvelle vie, c'est chercher Dieu, c'est toucher Dieu. C'est le peuple qui s'avance et qui prie. C'est des gens qui crient à Dieu avec simplicité de cœur. « Ma fille, mon fils, ma situation. » Il y a, toucher Dieu, c'est un choix. C'est aussi un chemin, il faut se faire un chemin. C'est un combat. Parce qu'il y avait là, la suite du texte au verset 25, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle souffrait et tous les médecins ont tout essayé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, n'éprouvait aucun soulagement, mais elle était plutôt allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle se disait, « Non, qu'elle ne se disait pas, peut-être que je vais être touchée. » Elle se disait en elle-même, « Si je peux seulement le toucher, le bord de son vêtement, si je peux seulement le toucher, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta, elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Quelqu'un m'a touché. » « Qui m'a touché? » Alors, les disciples ont dit ce que vous auriez dit. Les disciples lui disent, « Seigneur, tu vois, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché? » Mais il dit, « Non, quelqu'un m'a touché, parce que j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. « La femme effrayée, était toute tremblante, sachant ce qui s'était passé, mais elle se jetait à ses pieds, comme Jarius, chef de la synagogue. » Femme avec une maladie incurable, prosternée aux pieds de Jésus. Il lui dit, « Toute la vérité, mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Est-ce que vous voyez la différence? Cette femme au bout d'elle-même, qui se doit se faire un chemin à travers la foule. La loi de l'époque disait, « Celle qui est à l'issue de sang, celui qui est lépreux, doit vivre en dehors de la ville, doit vivre à l'extérieur, isolée. Il y a une foule autour de Jésus. » C'est certain qu'alors qu'elle s'approche, elle doit se faire un chemin, comme vous et moi. Elle doit se faire un chemin à travers la foule, à travers nos doutes, à travers nos peurs, nos inquiétudes. Un chemin, pas une passivité spirituelle de « Si Dieu veut me toucher, mais une détermination. » Toucher Dieu, c'est un chemin, et même un combat. Elle se disait, « Si je peux seulement le toucher. » Et Jésus nous rappelle qu'il y a une différence entre être en contact avec Jésus. « Quelqu'un m'a touché. » Et les disciples disent, « Seigneur, la foule t'entoure. » « Tu fais presser de tous les côtés. » Il y a des centaines de personnes en contact avec toi. Il y a une différence. Tu peux venir à l'église à chaque semaine, être en contact. Tu peux écouter Nouvelle Vie en ligne et être en contact avec Jésus. Il y a une différence lorsque le cœur se fait un chemin pour toucher Dieu. « Je veux le toucher. » « Quelqu'un m'a touché. » Toucher Dieu, c'est un chemin qui... C'est un combat à travers la foule. Toucher Dieu, c'est une confiance dans la parole de Christ. Et lorsqu'il dit, « Ta foi t'a sauvé. » « Tu es guéri. » Tout le monde se réjouit. Tout le monde est dans la grèce. Tout le monde crie de joie excepté une personne. Jarius. Vous vous souvenez de lui? Il était venu auprès du Seigneur pour sa fille mourante. Et le verset 35 de Marc 5 nous dit, « Comme il parlait encore. » Jésus est en train de recueillir le témoignage des guérisons. Il survint de chez le chef de la synagogue des gens qui lui disaient, « Ta fille est morte maintenant. » « Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles dites au chef de la synagogue, « Ne crains pas. Crois seulement. » C'est le deuxième secret. C'est la deuxième dynamique de toucher Dieu. C'est non seulement un choix, un chemin, qui est même un combat à travers la foule. Toucher Dieu, c'est une confiance ultime de cœur dans la parole de Christ. Tout le monde célèbre, accepté. « Jésus, qu'est-ce qui va m'arriver? » Qu'est-ce qu'il y a? Jésus l'amène à cet endroit. Est-ce que tu fais confiance à ce que moi j'ai dit? Parfois, toucher Dieu, c'est refuser même certaines autres paroles. Il refusait. Il refusait. Comme il parlait encore, il ne permit à personne. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, elle est morte. C'est fini. C'est trop tard. C'est terminé. Toucher Dieu, c'est parfois refuser certaines paroles, certaines paroles partout autour de nous. Toucher Dieu, c'est parfois, il ne faut même ne pas permettre d'entrer dans notre foi avec toute une négativité, tout ce que les gens qui ne comprennent pas, qui ne voient pas, il ne permet à personne d'entrer si ce n'est à Pierre et à Jean. Et toucher Dieu, c'est aussi une confiance dans la parole et dans la perspective de Dieu sur notre situation. Elle n'est pas morte, dit Jésus, mais elle dort. Ils se sont mis à se moquer, mais il la saisit par la main et lui dit, « Talika akumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et aussitôt, elle se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans et ils furent tous dans un grand étonnement. Jésus ne voit pas ma situation ou la tienne comme nous la voyons, comme les gens autour de nous la voyons. Il y a un moment dans notre foi avec respect, ce n'est pas du déni, ce n'est pas non plus une espèce de renier la réalité qui est là, ce n'est pas du délire, mais c'est une espèce de foi, de conviction qui dit, « Moi, je ne veux pas seulement attendre d'être passivement et d'être touché, je veux toucher Dieu. » Et toucher Dieu, c'est un choix, c'est un chemin à travers la foule et c'est aussi une confiance de cœur entre ce que lui a dit. Elle n'est pas morte, elle dort. La perspective de Dieu, la parole de Dieu, « Crois seulement en ma parole. » Sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Je veux te dire aujourd'hui qu'il est encore le Jésus du aussitôt. Il est encore le Jésus du au même instant. Il est encore le Jésus qui libère même de légion. Il est encore le Jésus qui libère du démoniaque, qui vient au bout des ressources humaines. Tu vas trouver Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons renouveler nos cœurs dans un désir non seulement d'être touché, mais de te toucher, de nous faire un chemin à travers la foule. Je ne veux pas venir à l'église, je ne veux pas regarder une émission, regarder Nouvelle Vie chez vous, regarder une prédication ou une réunion, simplement, passivement, voyant si je vais être touché. À chaque fois que j'ouvre ta parole, à chaque fois que je viens entendre ta présence, à chaque fois que je viens célébrer avec le peuple de Dieu en ligne ou en personne, je veux toucher Dieu. Je veux me faire un chemin à travers la foule. Je ne serai pas seulement quelqu'un du rituel et de la liturgie, je veux être comme ce chef de la synagogue à tes pieds avec une prière de cœur. Je veux être comme cette femme qui se fait un chemin à travers la foule si je peux seulement le toucher. Seigneur, qu'une force sorte de toi encore aujourd'hui pour guérir, pour libérer. Et Seigneur, nous voulons faire taire toute autre voix, faire taire toute autre perspective et nous entendons ta voix qui nous dit « Je suis encore le Jésus du aussitôt, du au même instant. » Et Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, nous nous tournons vers toi et tu nous dis « Ne crains pas, crois seulement. » Et notre confiance est dans ta parole pour la guérison dans nos vies et même pour celui qui semble si loin, celui qui semble légion, si lié, si captif. Mon Dieu, tu veux en faire un témoignage pour que les décapoles autour de nous et tous ceux qui sont autour de nous puissent voir ta gloire se manifester. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et que nous pouvons aujourd'hui toucher Jésus. En ton nom, nous avons prié Amen et Amen. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501